Salut Youtube ! J'espère que ça va ! Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'ai fait un bras de fer avec ma mère, et j'ai perdu. Aujourd'hui, au secours, mon ado. On a jugé à peu près tout le monde, mais il reste encore quelques ados sur tellement vrai. Mère-fille, quand le dialogue est rompu, ça commence déjà. Là je sens que ça va pas du tout respecter les mamans. Direction Édin, dans le nord de la France, un petit village du Pas-de-Calais. Ici, la cohabitation est au point mort entre Samantha, 17 ans, et sa mère Marie-France. Sa mère l'élève seule, mais depuis deux ans, elle se comporte comme une princesse. Pour l'adolescente, pas question d'aider. C'est ma mère, elle fait tout. Moi je fais rien. La communication, elle est pas là. Mère et fille n'ont pas le même rythme de vie. Pas Marie-France ! C'est plus Marie-France, c'est Marie-France ! C'est bon, elle respecte pas sa mère déjà, ça a commencé à m'énerver. Marie-France s'active le matin pour retrouver un emploi dans l'hôtellerie et la restauration. Samantha ne se réveille pas avant midi. Elle ne va plus à l'école, et lorsqu'il s'agit de s'occuper des deux lapins, trois chats et du chien, l'adolescente ne fait pas plus d'efforts. Ah bah t'es réveillée ! Allez nickel. Déjà elle a des horaires de youtubeurs, et en plus elle s'occupe pas de ses animaux. Bon c'est quoi ça ? Le chien a fait des siennes sur le sol, mais ça ne lui pose aucun problème. Oh miam ! Oh let's go gros plan ! Ici on réutilise tout, on perd rien ! Sam ! Quoi ? Le chien il a fait pipi en haut, t'exagètes, tu aurais pu venir m'aider, tu l'as même pas vu ! Ah oui ! J'ai cru qu'elle a accusé sa fille ! Oh Samantha, ta fille pipi en haut là ! Oh ! Tu m'as pris pour qui ? J'ai pas vu depuis j'ai pas envie de t'aider. Ouais vas-y continue à se faire belle ! Tais-toi un peu ! Premièrement toi ! Ici Samantha a toujours le dernier mot, et à force, Samantha a pris l'habitude d'être servie. Bon je suis le ménage, je suis un peu la visselle, je suis un peu tout comme... Parce que mademoiselle est un peu, en ce moment elle veut pas trop faire grand chose. Donc ça c'est très compliqué, c'est là où on se dispute beaucoup d'ailleurs. Pauvre Marie-France ! Résultat, Marie-France est devenue la domestique de sa fille. L'adolescente est lucide, et elle prend un malin plaisir à enfreindre les règles. En plus ça tombe bien, je vais foutre le bordel. Elle teste sa mère pour la pousser à bout. Je peux pas la supporter tout simplement. Dès qu'elle dit un truc, des fois ça me tape sur le système nerveux, j'ai envie, j'ai juste une envie sinon. Ça me tape sur le système nerveux, la précision nerveux est pas obligatoire dans la phrase. Comment elle est fringuée, comment elle est habillée, c'est... Mais comment tu parles de ta mère ? J'ai l'impression d'être pascal ! Ok moi tu vas voir, j'vais foutre le bordel ! Viens, viens de battre ! C'est bon, prends les gants, on va se taper dehors ! Pardon là, c'est... Ouf ! Je ressens sa présence. Samantha est en guerre contre sa mère. Cela fait près d'un an qu'elle ne va plus à l'école, elle passe ses journées sur l'ordinateur. Et devant l'écran, elle ne peut être dérangée sous aucun prétexte. Il se fout ma gueule au clé de ton chat. Rends-toi ma gueule ! L'adolescente ne... Ah, mal parlé au chat ! Oh ça va m'énerver ! Oh tout à l'heure tu lui fais des grandes caresses et tout, tout va bien ! Là tu l'insultes ! Non ! C'est non ça ! On me parle comme un clébard et bah c'est pas pour autant que... voilà quoi ! Si tu parles même aux animaux comme ça, tu mérites à te parler comme un clébard ! Et en parlant de chien, dès qu'il faut s'occuper du sien, Samantha sort les griffes. Tu voulais promener le chien ? Non, elle peut pas ! J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas sorti... Oh nickel ! Franchement qu'elle est là Marie-France ! Tu promènes une fois tous les quinze jours ! Mais... Voilà, c'est ça ! Marie-France capitule devant les gros mots et les grises répétées de sa fille. Elle n'arrive plus à s'imposer. Faut pas ! Une prise de catch, fais quelque chose ! Pour sa victoire ! Alors je lui dis m**** et puis bah si ça me saoule trop, des fois je dis ta c**** ! J'en ai marre qu'elle me demande 36 fois la même chose alors que j'ai dit non. Après deux ans... C'est ta mère ! C'est ta mère ! Tu oublies ta mère ! J'ai une mère mère ! T'as foutu ta mère ! France ne sait plus comment faire. J'ai baissé les bras tout simplement, j'en ai eu pas, j'ai abandonné. Ah bah si elle écoute pas et tout je peux comprendre... La maman... J'arrive pas à lui crier dessus, j'arrive pas à être désagréable avec elle, à être dur, enfin à m'imposer on va dire. Et je pense que j'ai pas ma place en tant que mère dans la vie de Samantha je crois. Sa mère n'ose même plus recevoir d'amis. Marie-France appréhende la réaction de l'adolescente. Ce matin une amie de Marie-France vient participer avec son fils à une séance de voyance. Alors Marie-France, ça avait prévu que je réagisse à ce reportage ou pas ? Et ça avait prévu que je galère à parler aussi ou pas ? Ah tu l'avais prévu ça ? Ah je suis pas sûr hein ! Je suis pas sûr, si elle a totalement prévu. Elle a tiré un 2 de pique et c'était ça. Pour le moment Samantha est calme, elle reste dans son coin à écouter de la musique. Le setup de Samantha il me bute. C'est pas bien de se moquer, ça se trouve ils ont pas les moyens. Après quoi ils ont pris une chaise en plastique du jardin pour chaise gaming ? Je te donne celui-là si tu veux, je récupère cette chaise, moi ça me va. Chaise de camping. J'entrée alors vous installez-vous. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. La séance commence, cette fois c'est Jonathan qui veut connaître son avenir. Allez, prédit mon avenir aussi. Est-ce que je serai un vrai BG un jour ? Vas-y donne-moi tes cartes, s'il te plaît. Tu vas recevoir des messages. Ok très bien, attention. Hop. Vous pensez à quelle carte ? Hop. Est-ce que c'est ta carte ? Non c'est pas grave. Non, non, je rigolais. Non, non, t'inquiète. Ça va c'est ta carte ? Non, non, pensez à une carte. Hop. Est-ce que c'est celle-là ? Sur 150 000 personnes ça devrait marcher. Il devrait avoir au moins une personne qui fasse... Mais non ! Je veux y croire ! Bon sinon, elle part avec une belle main déjà. Elle peut faire une couleur, c'est déjà bien. L'adolescente est concentrée sur internet et ne réagit pas. Même quand sa mère parle d'elle. Mais dès que sa mère lui adresse la parole, Samantha devient ingérable. Samantha ! M**** ! Tu veux bien les promener le chien ? Promis mot ! Promis mot Samantha ! C'était ton premier mot aussi quand t'es né peut-être ? Non, tu dis oui ! Allez s'il te plaît gars, il veut sortir. Tu veux y promener ? Oui j'ai compris. Il est trop mignon le chien. Il est trop mignon le chien. Samantha ! Samantha ! Quoi ? Tu peux promener le chien s'il te plaît ? Zut ! Je suis pas là, je suis mort. D'accord. Bien sûr Samantha, bien sûr. Ok. Les m**** de les put***. Ça d'accord ça passait. Mais zut ! Le Z-word ? Mais ça va pas ? C'est bon je vais me faire des mots utiliser à cause de toi ! N'importe quoi. À contre-cœur, la jeune fille finit par obéir à sa mère. Mais comme elle est vexée, elle manifeste son mécontentement. Pour cette fois, Marie-France a essayé de faire preuve d'autorité. Mais à quel prix ? Claque pas les portes hein ! Non ! Moi j'estime que je fais ce que je peux pour elle, avec les moyens que j'ai. Il y a des parents qui font rien pour leurs enfants et ils se comparent pas comme ça. Et moi j'ai fait ce que je pouvais pour elle, j'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Avec les moyens que j'avais, je trouve ça pas normal. Cinq minutes plus tard, la tornade Samantha est de retour. Elle est clairement pas allée promener le chien là. Il s'est passé littéralement une minute entre les deux plans. Aussi, Marie-France décide de décourter rapidement la séance. Il saura pas son avenir non ! Dehors, les langues sur des lits. J'ai horreur de ça, moi ça me... Ça m'a été horreur de moi quoi donc... T'as envie de t'énerver mais c'est pas ton gosse ! T'as pas envie de t'énerver sur les gosses des autres ? Dommage ! Pas un seul instant, elle ne se remet en question. Non, non lâche-moi, 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 lâche-moi ! C'est une autorité par les autres. Oui, cage beaucoup trop petite pour le lapin bien sûr. Bah oui. Pour faire diversion, Marie-France propose de préparer le goûter en faisant des crêpes. Trop sympa ! Moi aussi j'en veux. Quoi ? On fait des crêpes ! Mais Samantha, tu bouges, tu fais... Ah non, elle est déscolarisée, pardon. Non, c'est en train de me dire, il n'y a pas école ! Non, 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 il n'y a pas école. Ici, c'est Facebook de midi à 22h. En temps normal, c'est le dessert préféré de sa fille. Mais Samantha a décidé de faire sa mauvaise tête. Elle aide sa mère en entraînant les pieds. Faut tout faire dans cette baraque. Tu as rien fait ta journée ! Alors quand il s'agit de mettre le couvert... Samantha ! Mais que... Vraiment, je me pose une question. Il y avait quoi d'intéressant sur Facebook ? En vrai, pour y rester peut-être 5h d'affilée ? Non, non, moi ça jouait à Bo, ça jouait à BlaBlaLand, ça faisait des trucs comme ça, ça jouait aux jeux Flash. Il y avait des jeux... Ah, oui, 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 Farmville ! Ma première vidéo d'ailleurs, ever, c'était sur Cityville. Extrait maintenant. Salut à tous, c'est Tartinex. Je vais vous parler d'une astuce sur Millionaire City. Le couvert est expédié tant bien que mal, mais un nouveau bras de fer commence pour passer à table. Et là, ça coince. Elle a eu trois couverts à poser ! Une assiette, une cuillère et un verre, et là, elle souffle ! Pfff ! Ça va être froid ! Allez, viens manger la crêpe ! Tu vois la paix, tu viens manger ! C'est des crêpes ! Viens manger ! Bon, c'est bon, moi je me casse ! Je vais aller bouffer ! Oh non ! Tu vas aller où ? Tu vas faire un tour de pâté de maison et tu vas revenir parce que t'as de la dalle ! Arrête ! T'as fait pas à nous ! Désemparée, Marie-France est même allée sur internet pour tenter d'obtenir une réponse à ses problèmes. Elle a trouvé le site d'un éducateur spécialisé. Oh le mauvais bail ! Hervé ! Oh je le sens mal Hervé ! Hervé le grand frère ! Aïe 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 ! Hervé le cousin ! Voilà, on va l'appeler comme ça ! Consultant éducatif à domicile, c'est tout à fait ce qu'il me faut ! Allez, il me faut ! Commandez ! Amazon Prime ! Ce matin, Hervé, au vert, rencontre Samantha et sa mère. Son objectif, évaluer les problèmes entre la mère et la fille. Moi je vois un éducateur qui arrive en cassant la porte. Sinon t'es pas un vrai éducateur, je suis désolé ! T'arrives, tu casses la porte, tu gueules sur tout le monde, tu l'embarques dans ta voiture, tu dis on va se retrouver en plein milieu d'une forêt, mais on va se battre ! Les vrais éducateurs ils sont comme ça ! Alors qu'est-ce qu'il se passe avec Samantha ? Elle refuse catégoriquement les règles. Vous lui faites le petit déjeuner le matin ? Oui. Vous lui lavez ses fringues ? Oui. Vous lui pliez ses fringues ? Oui, je passe, oui. Oui bien sûr. Vous l'appelez par son prénom ou vous l'appelez René ? Oh la punchline ! Masterclass, il a son prime ! Oh là là, c'est un craquito lui ! Oh pardon, allez bon, on continue. Elle veut pas aider ? Elle veut rien faire ? Non. Vous non plus. Petit à petit, Marie-France comprend qu'elle manque de fermeté vis-à-vis de sa fille et qu'il faut inverser les rapports de force. Si on peut retrouver un équilibre avec moi, s'il faut passer par là, ben je passerai. Bizarrement, l'énergie douce bizarrement ça va marcher, oh ! Il est super fort Hervé le cousin ! C'est au tour de Samantha de parler avec l'éducateur, et là, surprise, la jeune fille est très lucide. Deux ans de vacances, royale, logée nourrie, blanchie. Ça fait moins la maligne ? On a à faire, ma mère elle fait tout, elle range nos armoires. Ah j'essaie, ouais. Je fais des caprices pour voir jusqu'où sont ses limites, jusqu'où... Tu le fais exprès ? Je le fais exprès. Elle avoue, elle avoue. Ils finissent où les gens qui ne respectent aucune règle, qui croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qui est un minou en général ? En prison. L'adolescente sait qu'elle doit rectifier le tir. Samantha est enfin prête à faire des concessions pour améliorer les rapports avec sa mère. C'est un très fort arrivé, bravo, bravo, on y croit totalement. Là, là, regardez ma tête, j'y crois. Attention, prison. C'est vrai qu'il a sorti la carte prison. Elles veulent repartir sur des nouvelles bases. Au revoir. Merci. Sur les conseils de l'éducateur, elles vont voir un spectacle. C'est la première fois qu'elles se rendent ensemble au théâtre, et ils sont impressionnés. Allez, moi je regarde. Le spectacle commence, Samantha quitte enfin son portable, et se laisse porter par l'histoire. La France ! Marie France regarde un spectacle sur la France ! Sa mère, plus spontanée, verse quelques larmes, et Samantha ne laisse rien passer. Une fois de plus, elle taquine sa mère, mais gentiment cette fois. Ça va, ça va, c'est la complicité. Et là, hop, Eminem ! J'avoue, il arrive quand ? Normalement, il ne fait pas la première partie. À la fin du spectacle, mère et fille semblent plus complices. C'est vrai que des fois, quand tu regardes des films, tu pleures aussi des fois. Faut pas le dire ! C'est censé être un secret ! Marie France est heureuse de faire plaisir à sa fille, et l'accompagne pour le sésame, un autographe. Bonjour Samantha ! Bonjour ! Ça va ? Caméra, merci ! Merci, hop, tu prendras le chèque après, s'il te plaît ! C'est beau ? Oui, c'est à merveille ! T'as ri, t'as pleuré ! J'adore parce qu'il est vraiment... Il est comme ça dans la position, il fait... Alors, ça t'a plu ? Il regarde la caméra. Alors, ça t'a plu ? Ça filme toujours là, c'est bon ça ? C'est bon, c'est fini, allez, ciao ! Ciao, salut ! Bien, décider à faire des efforts. Allez, je veux voir ce que ça donne. Mais en rentrant chez elle, mauvaise surprise. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut tout ranger et Samantha prend le chien. C'est le chien qui a fait ça ! Il a déplacé des meubles et tout, il a tout ouvert, il a regardé vos factures, il a vérifié si vous payez vos impôts ! Mais il fait quoi le chien ? Les bonnes résolutions commencent. Il leur a fait un contrôle fiscal le chien, waouh ! Marie France sait qu'il faut encourager sa fille. Pour le moment, Samantha a l'air motivée, mais pour combien de temps ? D'elle-même, elle est partie promener le chien. Sans que je lui demande, c'est quand même bien. Merci, ça me t'est gentil. On passe pas un café là ? Yes ! Samantha et sa mère recommencent à partager des mots... 17 ans, café clope ! Allez hop, on va à l'école ! Ah bah non, c'est vrai, j'avais oublié. Café à 17 ans, mais moi j'ai commencé à apprécier ça l'année dernière ! J'ai 25 ans ! Marie France ne demande qu'à être convaincue des bonnes attentions de Samantha. Je te demandais des choses, tu te mettais en colère. Maintenant, tu me dis tout le contraire de ce que tu faisais. Donc effectivement, je doute. C'est comme là, ton lapin, il faut que tu le changes. Le lapin ! Cette fois, Marie France reste ferme et ne cède pas. Ça manque, elle finit par obtempérer. Allez Marie France, fou la dehors ! Fou la dehors, c'est parti ! Oui, ouvre la fenêtre et fou la dehors ! Maman ! Oui ! J'ai changé la litière de lapin et je mets la musique. Ok ! Ok, bien, ça va. Marie France découvre sa fille sous un nouveau jour. Elle n'en revient toujours pas. C'est bien, promener ton chien. Fais aller la fin dessus. Ouais, pour les caméras, c'est bien. Fais le ménage. Non, mais puis quoi encore ? C'est bon, c'est bon. On est pour un con là, c'est bon. Hervé le cousin éloigné, tu penses qu'il a dit deux trucs, genre il a pris des notes. Il a fait, alors ouais, du coup toi, c'est parce qu'elle fait tout, que tu ne fais rien et ça t'énerve parce qu'elle fait tout. Voilà, moi je te conseille rien du tout du coup, juste me payer. Et puis voilà, tout se passe bien. Et c'est bon, tout a changé. Ah, c'est la prison, c'est vrai, pardon. Oui, c'est la prison, c'est vrai. Il a sorti la carte prison. Il a dit attention, hop, ça c'est ta carte. Tard, quand je vais vers mon appartement, je vais prendre mes animaux. Ma mère ne sera pas là pour le faire. Elle ne sera pas là pour manger ma chambre. C'est à moi de faire tout ça, donc il faut que j'apprenne. Et puis pour ça, je ne suis pas débile, je sais le faire, tout ça. Maintenant, je veux voir ça sous le long terme. C'est comme tout, ça va très bien les trois premiers jours. C'est tout fait, tout flamme. Puis bon, on va voir, ça peut durer. En fin de journée, Marie-France veut faire plaisir à sa fille et l'emmène au marché de Noël. Mais sur place, Samantha se braque et rien ne trouve grâce à ses yeux. Maman ! Oui, j'arrive. C'est ça, en fait, le problème. C'est que t'es fatiguée, t'es une mauvaise. Alors, évidemment... Allez, ça y va, ça recommence, voilà. C'est ça, le problème d'Hervé, en fait. C'est que Pascal, tu vois, ça dure dans le temps. Hervé, ça dure 10 secondes. Après, c'est bon, ça repart. Noël, leur truc féérique. Les gamins qui croient que c'est Père Noël, ça y est, machin, que c'est magique. Ça m'énerve, quoi. Moi aussi, ça m'énerve, ce que tu dis. En passant devant le stand des bijoux, Marie-France a repéré un bracelet en perles pour sa fille. Et là, Samantha craque et le ton change. Elle l'achète. En noir. En noir, alors. Vous le portez en hauteur. Tiens, ma fille, j'ai pour toi. Merci, maman. Voilà, ça va mieux. Un petit peu d'argent. Heureuse de recevoir son cadeau, Samantha esquisse un sourire. Mère et fille semblent enfin réconciliées. Mais pour Marie-France, le challenge reste entier. Pas du tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. De son côté, Samantha va devoir apprendre à canaliser son énergie pour devenir une adulte responsable. Mais ça servit à rien. Hervé, t'es viré. C'est bon. Ça servit à rien. C'est revenu comme avant. Merci de regarder. A la prochaine. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'éviter la prison. C'est un conseil. Juste comme ça. Par contre, t'as pensé à quelqu'un tout à l'heure ? Ok. Est-ce que c'était celle-là ? Attends, j'ai pris la même. Comment j'ai fait ? C'est bon, c'est celle-là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501